Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitions à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actuelles. Le 15 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi du tout premier prime de la Star Academy. Une soirée au cours de laquelle les téléspectateurs ont pu découvrir les nouveaux professeurs de cette édition 2022, mais aussi les 13 élèves au casting. Parmi eux en Ola, première candidate à avoir été présentée au public lors du prime de danse avec les stars, le 16 septembre dernier. Ce prime de lancement a été l'occasion pour chacun des élèves de performeurs sur scène. Jennifer a elle aussi fait son retour sur le plateau de l'émission. En 2002, elle remportait la toute première saison du Télé Crochet. En plus d'offrir un medley de ses meilleures chansons, elle a prodigué ses conseils de gagnante aux élèves. Lundi dernier, la toute première quotidienne a été diffusée sur TF1. Les téléspectateurs ont ainsi pu voir les élèves assister à leur premier cours de la saison. Le 18 octobre dernier, ce sont leurs évaluations qui ont été dévoilées. Trois d'entre eux ont été nominés à savoir, à scène, à Miss et Julien. Sur TF1 Max, il est possible de suivre l'aventure de cette promotion 2022 en direct. Ce jeudi matin, les élèves ont appris qu'ils assisteraient à un cours surprise dans l'après-midi. Et c'est dans le pôle danse qu'ils se sont lancés avec une nouvelle professeure, qui n'est autre que la compagne d'Arnaud Ducré. Elle s'appelle Claire France ici. Elle pratique le pôle danse depuis 2011 et a sa propre école de danse baptisée Pôle Spirit Paris. Pendant son cours, elle a tenté de familiariser les candidats avec sa discipline. Un exercice qui s'est révélé très concluant pour certains d'entre eux, notamment pour Léa qui a brillé sur la barre. Arnaud Ducré avait parlé de l'activité de sa femme dans une interview à Télé Loisir accordée en août dernier afin de promouvoir son émission Arnaud Ducré dans tous ses états. Ma femme pratique le pôle danse, discipline qui est en train de se démocratiser. Je voulais la mettre en avant, comme je l'ai toujours fait, c'est une artiste incroyable, qui m'impressionne toujours. Je ne me suis même pas posé la question, pour moi, elle faisait partie du show. Mais c'est parce qu'elle a du talent. Il rit, disait-il.